bonjour à tous ce tuto est fait pour vous si vous avez besoin de remplacer la roue avant de votre nine bot max g tente je vais vous montrer tout dans les détails et même pour la nine bot max g2 bien évidemment c'est le même tuto c'est la même manipulation donc vous êtes au bon endroit salut à toi c'est camille et tu es sur 3 temps provenance si mon contenu te plaît n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et abonne toi si ce n'est pas déjà fait bien évidemment ce pneu donc renforcé pour nine bot max g2 et nine bot max g30 tu le trouves dans la description de cette vidéo dans la boutique trottes en provence j'ai également fait une vidéo pour le remplacement du pneu arrière donc toujours pareil valable pour nine bot g30 et nine bot g2 on voit en effet que mon pneu a bien roulé donc si vous avez eu une crevaison et que vous avez quoi que ce soit avec votre pneu c'est la sécurité il faut le remplacer après il existe différentes tutos pour le changer le mien il est testé approuvé je vais vous montrer tout dans les détails donc et bien vous n'avez qu'à suivre pas à pas je vous laisserai constater que ce pneu est un pneu donc renforcé de d'excellente qualité et avec la petite patte de rebouchage qui va bien à l'intérieur vous constatez voyez qu'il ya une petite patte de rebouchage quand du coup la roue est crevé et bien ça rebouche les trous ce qui fait que ces pneus ont une très très bonne longévité donc vraiment il vous suffit de suivre pas à pas pas besoin de beaucoup d'utils regardez donc une pompe zéomy vous pouvez également trouver dans que vous pouvez trouver dans la boutique trottes en provence voilà des choses qu'on veut un peu de wd 41 peu d'huile pour pouvoir remettre facilement le pneu par la suite une petite pince voilà quelques petits outils et voilà rien de très très compliqué allez c'est parti donc le tuto peut commencer tout simplement ce qu'il va falloir faire donc en étape numéro 1 c'est enlever le sticker ici et enlever les deux à petits capuchons que vous voyez à ce niveau là donc le sticker vous pouvez le chauffer un peu au sèche cheveux si vous voulez que la colle s'enlève plus facilement et vous pouvez ensuite le prendre au cutter sur le côté délicatement pour faire en sorte qu'il ne se casse pas donc vous constatez que dessous il y a donc un vis simplement à ce niveau là clé à laine et en en haut nous allons devoir faire sauter donc les deux les deux petits capuchons et ce qu'il faut savoir c'est qu'on va devoir faire cette manipulation des deux côtés et oui car il y a un cache de chaque côté à retirer pour et bien que ce soit changer le frein de votre trottinette électrique 9bot max g2 ou g30 ou changer le pneu de toute façon on va devoir passer par cette étape là pour le frein ou le pneu donc c'est c'est important voilà de bien enlever tout ça et hop vous le constatez dessous on voit qu'il y a un espace pour y loger donc une clé à laine et c'est avec cette clé à laine que nous allons dévisser à ses vis et donc c'est très important de bien suivre pas à pas le tuto comme je vous le dis je le répète à chaque fois pour pouvoir faire tout ça correctement donc là je vais vous montrer qu'un côté l'autre côté et bien c'est exactement la même chose vous allez et bien enlever le sticker et enlever ces trois fameux vis il va on va devoir enlever donc ces fameux cache plastique pour pouvoir et bien à travailler correctement pour pouvoir enlever donc la roue pour pouvoir soit changer le pneu soit et bien à tout simplement remplacer donc les plaquettes de freins donc là on a fait d'un côté je le fais tout de suite de l'autre côté ok les amis de ce côté c'est ok également voilà vous avez donc les caches qui sont prêts à être retirés donc et bien il va falloir du coup ôter le cache comme ceci donc là il ya quand même un clip donc il faut y aller tout doux voilà hop un premier clip enlevé et là normalement ça devrait s'enlever assez facilement oui hop il faut tirer un peu mais rien de rien de bien bien compliqué à enlever donc ok ça se déboîte comme ceci voilà voilà regardez les fixations ça ressemble à ça et vous pouvez les mettre de côté vous voyez qu'ici il ya le le métal de la fourche et nous allons passer à l'étape supplémentaire donc qui est donc il faut maintenant quoi qu'il arrive il va falloir dévisser donc tout le système de freinage donc là il va falloir se munir d'une clé plate donc de 6 et donc une autre clé plate également pour pouvoir donc et bien retirer les les boulons hop là comme ceci et hop là voilà il va falloir dévisser et pourquoi je fais ça je fais ça parce que il faut pas que ça bouge tout simplement la petite astuce va être tout simplement de à donc prendre une pince et de dévisser car si vous prenez donc du coup une autre une autre clé vous faites là ben du coup ça c'est en haut que ça va tourner et donc nous ce qu'on veut c'est que ce soit cette petite pièce en bas qui tourne et qu'on pour l'enlever donc vous pouvez prendre une pince mais attention pas de vis non plus de pas trop le tordre à ce niveau là donc là ce qu'on va faire c'est enlever tout voilà tous ces fameux vis et donc les enlever pour pouvoir et bien donc enlever tout le système à 2 à enlever tout le système de deux freins vous voyez hop lui il veut bien descendre alors là où j'ai mis la pince a peut-être croustillé un peu donc c'est pour ça qu'il faut faire attention il faut à la fois serré mais pas pas trop donc là on enlève donc ce boulon donc c'est pas quelque chose de de difficile c'est juste que ben il faut y aller petit à petit et voilà donc là regardez il sort le deuxième il sort et nous allons devoir faire de même avec le troisième et oui il y en a même pas que trois donc celui ci va faire faire exactement la même chose comme vous le constatez regardez hop il faut l'enlever ok il faut qu'il veuille tourner ok donc vous pouvez toujours pareil maintenir avec la pince sans abîmer le pas de vis et et voilà ça va le ça va le faire il n'y a pas de souci avec ça ok nous arrivons à la fin donc pour enlever donc ce à fameux donc écrous vous voyez ça bloque un peu mais ça va bien vouloir finir par sortir et il est tout en bas mais ce n'est pas fini vous verrez il ya une encore une autre étape donc c'est bien moi je vous montre vraiment tout en détail pour que vous puissiez avoir voilà vraiment savoir vraiment comment ça se passe et c'est très important voyez là hop il va finir par sortir voyez il est tout en bas et je tiens je tiens cette partie métallique pour pas qu'elle tourne parce que sinon ça tourne comme vous le constatez elle est enlevée je vais la mettre avec ses soeurs à ce niveau là vous allez constater également qu'il y a encore quelque chose en haut à ce niveau là il va vous falloir choisir la clé adéquate donc à une clé plate qui va sûrement du coup faire l'affaire ce sera celle ci et hop pareil il faut dévisser ceci comme vous le constatez voilà on va zoomer un peu comme ça vous verrez de plus près voilà comme ça tout est désolidarisé et tout est off là tout peut être enlevé et vous allez pouvoir mais du coup opérer la suite des événements comme convenu hop là regardez hop là donc ça ça va s'enlever regardez il faut tout bien enlever correctement hop 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 on tire comme ceci voilà voyez ça c'est venu et vous avez la possibilité donc de faire glisser le petit caoutchouc qui se qui se replie un peu avec le ressort hop et vous avez ce fameux écrou pareil qui va falloir faire venir enlever hop comme ceci donc là il ya la plus part les équipements qui sont enlevés et vous pouvez le faire glisser par en haut vous avez maintenant le câble de frein qui est à baladant donc là ce câble frein qui est baladant c'est bien voyez hop là le bon petit frein à tambour qui est à l'intérieur et donc là moi je vais me permettre de nettoyer un peu tout ça pour pouvoir travailler proprement alors maintenant on passe à l'étape pour enlever les boulons donc à cette étape est faite avec une clé donc plate de 15 mm ou une clé à douille comme vous le souhaitez et à tout simplement vous dévissez les deux côtés et oui car et bien il ya un boulon de chaque côté qui maintient la roue comme ceci voyez hop et de l'autre côté eh bien il va falloir faire de même pour pouvoir désolidariser la roue donc de la main botte hop là donc parfois c'est plus ou moins serré donc il va falloir plus ou moins forcée on voit là donc l'appareil hop on dévisse tout ça comme ceci voyez et là on va pouvoir donc retirer enfin la roue pour pouvoir et bien à travailler proprement soit pour remplacer le pneu ou soit du coup pour remplacer donc les plaquettes de frein donc là on va retirer donc tout simplement hop la roue comme ceci hop là voyez adios pose la trottinette donc sur la fourche on fait en sorte qu'elle tient et à côté on a donc le fameux un système de freinage et le pneu qu'on peut changer si on le souhaite ok les amis on se retrouve sur cette partie qui n'est pas la plus facile donc pour changer le pneu on va donc enlever donc la partie du frein donc ça on va la mettre de côté on va la mettre en sécurité voilà ici à ce niveau là et on retourne le pneu pour le dégonfler complètement donc on va prendre et bien tout simplement une petite clé à laine et on va dégonfler le pneu et pour rappel il va falloir vous munir d'une pince et pincer le pneu pour décoller tout autour de la jante car en effet et bien le pneu est bien plaqué parce que c'est un pneu tubeless sans chambre à air il est bien plaqué à l'intérieur des deux côtés et donc il va falloir pincer pour faire évacuer le l'air et pour faire le et pour enlever le vide d'air qui à l'intérieur donc à il faut bien 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 des dégonfler le pneu en premier lieu voilà très très important donc là c'est ce que nous allons faire ce n'est pas une étape forcément facile mais va falloir donc et bien faire comme ceux ci pincer est arrivé à faire un appel d'air sur le côté pour vraiment arriver à enlever donc ce fameux pneu pour le déjanter et après bon avec les les déchausses pneus on pourra facilement déchausser le pneu mais voilà la partie et qui n'est pas forcément facile c'est cette partie là et la partie du remontage également donc c'est pour ça que je vous montre un comment comment ça se passe donc vous voyez vous faites une bonne prise et après j'ai tiré jusqu'à ce que et bien vous arrivez à faire une petite prise d'air sur le côté ici vous voyez et c'est là où ça va ce ça va se dégonfler et vous allez pouvoir à écouter enlever le pneu facilement après ne pas hésiter à dégonfler à ce niveau là aussi également donc vous voyez après un effort considérable Grâce donc à mon déchausses pneus hop j'ai bien tiré et je suis arrivé à accéder à l'intérieur vous voyez j'arrivais à accéder à l'intérieur après il existe des meilleures pinces une pince qui compresse un maximum et ça c'est mieux maintenant grâce au déchausses pneus vous allez pouvoir déchausser la roue maintenant que le pneu de tubeless est quasiment enlevé on va faire de la place sur les outils etc sur le côté et nous allons pouvoir donc déchausser ce pneu de manière assez simple comme ceci on fait effet de levier voilà après l'autre Faire comme ceci hop on va prendre le côté là où il ya le crochet ce sera plus simple vous voyez il ya des jeux de déchausses pneus avec le crochet c'est pas plus mal au moins ça aide bien et on perd ça permet de passer par dessus regardez tac vous voyez là on est passé par dessus et on va faire pareil tout le long pour à et bien enlever le pneu de la jante et là ça va être impeccable regardez hop ok ok et vous êtes presque arrivé c'est la fin quasiment là de 2 du déchaussement du pneu c'est pas la dernière étape mais vous êtes à la fin du déchaussement du pneu et hop là il faut aller à récupérer derrière ça se fait il n'y a pas trop de de difficulté quand vous avez réussi à enlever l'homme la partie la plus compliquée comme je vous ai montré au début c'était celle ci hop là voilà je prends pas forcément voilà comme ceux ci voyez là on arrive à la fin et ça va le faire là ça devrait sortir assez facilement allez là il faut les récupérer une dernière fois je le fais en direct ça prend ça prend en effet du temps de ne pas couper la vidéo à chaque fois mais au moins je vous montre bien ce qu'il en est et là ce que vous constatez c'est que ce côté là aussi il est un plaqué il va falloir déplaqué le le pneu parce que là il est déchaussé d'un côté comme vous le constatez ici et de l'autre côté va falloir faire va falloir faire de même le pousser entre guillemets pour l'enlever et le le remplacer donc voilà c'est une étape à faire également voilà faire de même avec ce côté là donc moi j'en ai pris deux j'ai fait effet de levier et hop comme ceci et voilà donc du coup la jante elle est elle est impeccable et il vous reste plus qu'à du coup hop là vous voyez comme ceci sortir le sortir le le pneu et voilà vous voyez il est ici avec la pâte réparatrice à l'intérieur celui a permis de tenir relativement longtemps alors en effet voilà je je suis content de vous montrer tout ça donc après ben voilà ancien nouveau on est là voilà donc moi pour le tuto je vais installer donc celui-ci je vais remettre celui-ci ça va être bien sur cette jambe là vous avez la possibilité également dans la boutique Trottes en Provence de changer la valve si vous le souhaitez voilà dans certains cas elle est fournie avec le jeu de pneus donc voilà vérifiez bien lors de la commande sinon vous avez ça dans la boutique Trottes en Provence vous enlevez la valve rien de plus simple vous faites effet de levier vous remettez la nouvelle vous poussez le tour est joué donc là quand on va remonter on souffle un peu on vérifie que que tout est bon qu'il n'y a pas de soucis particuliers avec la jambe vous voyez là c'est un tout petit peu rayé mais rien de fou mais que voilà qu'il n'y ait pas de choses bizarres à l'intérieur donc maintenant qu'on va remonter donc le pneu sur la jambe il faut s'assurer qu'on soit du bon côté et donc là le bon côté c'est donc l'endroit où on remet le tambour sur la droite alors je ne vais pas remettre le tambour tout de suite ce ne sera pas maintenant mais voilà si vous voulez remettre le tambour vous pouvez rien de bien compliqué vous prenez le plaquet de tambour vous les refixer à l'endroit qu'il faut vous les mettez à l'intérieur et c'est bon donc voilà cette étape est facile à faire cependant maintenant pour et bien remettre donc le pneu dans la jante le mettre dans le bon sens comme ceci sur la droite ici les dessins par là-bas voilà par l'avant les flèches il faut que ce soit les flèches vers l'avant et voilà donc là on va mettre comme ceci le pneu à l'intérieur vous voyez il est comme ça il est prêt à être rejanté et donc là qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir tout simplement vous munir de vos donc des choses pneus vous avez plusieurs versions des choses pneus des petits des grands ceux-ci en métal ils sont très solides également et c'est très bien donc là il va falloir commencer par en bas donc je vous montre la technique mettre les pieds mettre les pieds en bas comme ceci et voilà recommencer à rejanter prendre le côté avec le crochet pour que ça accroche bien sur la jante et hop comme ceci voilà comme ceci et hop et on y va progressivement voilà progressivement voilà un puis l'autre hop là ça c'est pas une étape facile vous allez voir que vers la fin le pneu il va être vraiment très 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 tendu donc là après vous vous mettez dans le sens que vous voulez moi je suis mis dans ce sens là avec les pieds pensez bien mettre les pieds pour maintenir ce qui est déjà rentré maintenant on va devrait pouvoir avancer tout simplement vous voyez on est vers la fin voilà la partie la plus facile il va falloir soulever ce qu'il y a dessous vous voyez on soulève regardez ça comme ceci il faut arriver à passer voilà j'en enlève un il ne me reste plus qu'un il va falloir arriver à passer dessous comme ceci pas facile pas facile mais il va falloir y passer vous voyez là j'ai enlevé le côté avec le crochet vous voyez comme vous vous sentez le mieux vous voyez là je pense que je vais remettre le côté avec le crochet et il faut arriver à passer dessous comme je vous ai dit c'est pas l'étape la plus facile loin de là mais c'est faisable vous voyez je suis arrivé je crochette et là hop voilà comme ceci donc le pneu il est argenté il est bien maintenant ce qu'il va falloir faire c'est envoyer un grand coup de pression avec donc le gonfleur si vous si vous n'arrivez pas avec votre pompe à vélo ou gonfleur il faudra aller dans un dans un garage automobile ou à une station essence pour mettre un grand coup de pression parce que les petites pompes ne permettent pas de bien plaquer le pneu sur le côté donc vous voyez hop là je vais gérer moi même la pression donc là sur votre pneu vous mettez 3,5 jusqu'à 4 bar et voilà et donc là il faut caler un peu le pneu pour qu'il se qu'il se cale bien donc là c'est une histoire pas facile encore vous voyez parce que là quand vous voyez votre pneu il est comme ceci et donc ça crée de l'air et il ne se plaque pas bien donc en fait il va falloir malaxer le pneu pour que pour que les parties sur le bord se plaquent vous voyez la pompe Xiaomi est disponible dans la boutique Trott en Provence et donc là il va falloir sortir l'huile de coude vous voyez on appuie pour faire en sorte que l'air ne passe pas vous voyez et là l'air passe encore ce côté donc il va falloir faire en sorte que le tour de la jante soit bien collé vous voyez par exemple ici c'est bien collé et là ce n'est pas bien collé il y a l'air qui sort et comme c'est un pneu tubeless sans chambre à air avec patte réparatrice et bien c'est ennuyeux donc il va falloir trouver une solution pour plaquer bien plaquer vous voyez que ça se plaque bien et qu'ensuite on arrive à bien à bien à bien gonfler donc il faut bien 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 plaquer et la technique c'est soit d'envoyer un grand coup de pression avec une pompe ultra solide et ultra forte genre station service ou dans les garages automobiles ou sinon si vous avez une bonne huile de coude c'est possible également ok les amis voilà maintenant que la roue est bien gonflée vous pouvez donc remonter du coup la roue sur la fourche de votre trottinette électrique Ninebot Mag G2 ou Ninebot Mag G30 pensez bien à remettre le frein à tambour régler le frein comme il faut de toute façon on passe maintenant tout de suite à cette étape là ok les amis nous passons maintenant donc au remontage de la roue de la Ninebot Mag G30 ou la Ninebot Mag G2 je tiendrai à vous informer de faire attention à bien caler derrière vous voyez ici à ce niveau là allez on va se rapprocher pour que vous puissiez bien voir ici derrière il y a des petites encoches ici donc il va falloir bien mettre l'encoche que vous voyez là à l'intérieur là c'est celle-ci comme ça ça verrouillera l'étrier de frein tout simplement et donc c'est quand même assez important de bien faire cette étape là et donc c'est ce que nous allons faire tout de suite nous allons donc positionner la roue et en même temps la caler pour plus que l'étrier de frein bouge c'est relativement important hop là donc là voilà cette pièce il faut bien la mettre à ce niveau là comme ceci voilà regardez hop là voilà elle est bien calée je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous puissiez vous faire une idée bien précise regardez hop là à l'intérieur vous voyez là la petite encoche regardez je fais le focus voilà elle est à l'intérieur c'est bien à l'intérieur et c'est important que ce soit comme ceci donc là maintenant cette étape d'avoir mis la roue n'est pas terminée puisque nous devons mettre les boulons donc un boulon de chaque côté ce qui va être important c'est de bien serrer pour votre sécurité donc de serrer vraiment de manière franche reprenez votre clé à cliquer ou votre clé plate de 15 hop là pour et bien resserrer ces fameux boulons voilà non mais c'est bien c'est bien votre 9bot max G2 ou votre 9bot max G30 mérite le meilleur car c'est une superbe trottinette électrique donc c'est important de bien 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 l'entretenir et de bien serrer tout tout ça ok maintenant toutes les petites pièces que nous avons et bien démontées il va falloir et bien tout simplement les remettre pour refixer donc le le système de freinage c'est relativement important voyez ici il va se caler ça cette pièce là vous voyez hop on va à l'intérieur à ce niveau là on va falloir remettre ça voilà vous regardez un peu les vis souvenez-vous de où est-ce qu'ils vont vous voyez hop en premier lieu le mettre ici voilà en deuxième lieu passer celui-ci là mais très important voilà on vissera bien bien après là on fait une pré-fixation comme ça on va pouvoir tout contrôler vérifier que tout 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 est ok très 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 important d'avoir un très très bon freinage ça je vous le fais je vous le fais pas dire donc alors hop là comme ceci cette petite pièce là on va mettre dans le sens qu'il faut voilà vous voyez hop on repasse à l'intérieur et là dessous il va y avoir il va y avoir on va devoir mettre donc cette pièce ok celle-ci et après celle-ci le contre-écrou et en dernier il faudra mettre celle-ci donc donc très très important là remettre celle-ci comme il faut comme il faut comme il faut d'ailleurs n'était pas dans le bon sens là vous voyez bien 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 les mettre dans le bon sens c'est hyper important pour eh bien votre sécurité voilà hop 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 voilà très 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 important envoyer le petit coup de clé là-haut ne fera pas de mal au système bien au contraire voilà voilà vous voyez c'est important ok c'est que tout soit bien fixé et pour ce qui est de la pièce en bas eh bien il faut voilà la visser 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 jusqu'en haut vous l'aurez compris et là il va falloir sortir du fil à retordre c'est le cas de le dire vous pouviez y insérer en même temps la deuxième contre vis qu'il y a là pour pouvoir eh bien être pas trop loin et avancer dans le réglage de votre frein parce qu'en gros concrètement plus vous allez monter donc ce vis là le premier plus vous allez avoir du mordant pour votre freinage et là il y a le contre-écrou dessous pour bloquer le réglage et après vous avez ce mini vis voilà ce mini comment dire voilà ça ce contre ce blocage c'est pour vraiment verrouiller le blocage final en bas donc on va le mettre on va voir si le frein est bien réglé ou non mais en tout cas là avec un nouveau frein il n'y a aucune raison ah bah oui ah bah oui le frein il est bien réglé là il est bien réglé donc là je vais envoyer un petit dernier coup de réglage mais on est vraiment sur quelque chose de vraiment opérationnel et ça c'est vraiment vraiment top vous voyez hop le petit contre-écrou hop là voilà donc là on est donc sur un bon réglage de frein tout verrouillé en haut ça si on veut plus de mordant on le monte un peu plus le contre-verrouillage on verrouille bien avec les clés qu'il faut et par en dessous pareil ça c'est pour empêcher les vis de partir donc il faut bien 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 le visser ok quand ça c'est fait et bien on arrive presque à la fin de cette vidéo nous allons tout simplement devoir mettre les caches de la trottinette électrique nous allons les remettre ensemble voilà on va les reclipser regardez hop là voilà et on va les revisser reclipser ce qui va permettre et bien hop là vous voyez d'être pas trop mal au niveau des caches ok vous vous remunissez des vis initiaux voilà que vous pouvez réutiliser ceux là pour revisser et bien les caches voici les trois vis qui sont donc bien remontées vous pouvez mettre maintenant le cache réfléchissant tout simplement pour et bien être vu et ça c'est très important personnellement moi il me reste donc de l'adhésif sur ce cache réfléchissant donc je peux me permettre de réutiliser le même mais sachez que dans la boutique Trottin-Provence nous avons des caches réfléchissants si vous voulez partir sur du neuf et il en existe même de plusieurs couleurs différentes ce qui va enjoliver le tout également vous pouvez remettre donc ces fameux petits caches caoutchouc voilà comme ceci et de un voilà là et de deux et vous faites exactement la même chose de l'autre côté et donc grâce à sa tuto ça vous aura permis soit de de remplacer le pneu soit de remplacer le frein etc donc vous savez que toutes ces pièces qu'on que soit pneu, frein ou n'importe quelle pièce de la Ninebot Max G30 ou G2 ça se passe dans la boutique Trottin-Provence n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir n'hésite pas non plus à t'abonner pour ne rien rater les prochaines vidéos et moi Camille je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trottin-Provence bye bye